La chapelle. Ce lieu nous plonge dans la foi vibrante des siècles passés. Et ça, nous le devons à Charlemagne. L'empereur à la barbe fleurie était un exalté des reliques. L'une des plus belles pièces de sa collection était la cape de Saint-Martin. Une moitié de cape plus exactement, puisque le jeune homme avait offert l'autre à un mendiant. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'avait pas donné la totalité de son manteau. Ça aurait été encore plus classe. Mais en fait, soldat de Rome, Martin n'était propriétaire que de la moitié de son équipement. Donc, par loyauté envers l'Empire, il ne pouvait pas donner ce qui ne lui appartenait pas. En tout cas, pour ce bout de tissu glorifié, Charlemagne a fait construire dans l'enceinte de son palais d'Aix, un lieu de culte et de dévotion, une chapelle. Terme tiré du latin capa, la cape. Et le mot devint très vite usuel. Au Xe siècle, à Paris, on attribue ce terme de chapelle à un petit oratoire qui se trouvait ici. Entre Montmartre et Belleville. Sainte Geneviève s'y serait autrefois arrêtée pour prier, sur la route qui la conduisait au sépulcre de Saint-Denis. Et cette église de la rue de la chapelle se trouve sur l'emplacement de l'ancien oratoire. Après Saint-Geneviève, une autre célèbre pénitente fréquente les lieux. C'est Jeanne d'Arc. Cette statue rappelle que la pucelle vint prier ici, le 7 septembre 1429, en espérant libérer Paris du joueur anglais et bourguignon. Malheureusement, cette fois, elle échoua et fut blessée à la cuisse au cours des combats. Si l'église que nous voyons date en grande partie du XXe siècle, il reste de rares vestiges de l'église primitive de 1204. Ce sont les quatre premières travées de la nef, qui se distinguent du reste par des piliers ronds. Mais au Xe siècle, c'est la foire du Landy qui attire les foules dans le village de la chapelle. En effet, cette foire est la plus importante de toute l'île de France. Chaque mois de juin, pendant 15 jours, des milliers de marchands venus de toute la Francie, mais aussi de Provence, de Lombardie, d'Espagne ou de Constantinople, se fixent un rendez-vous. Ils viennent proposer étoffes, moutons, herbes, épices, parfums et feuilles de parchemin. On voit à la foire de la chapelle une foule mêlée, venue acheter quelques provisions ou simplement admirer les boutiques. On vient ici comme au spectacle, pour voir se déployer la plus grande scène du monde. C'est un peu l'air d'ailleurs que l'on respire à travers ses couleurs et ses odeurs. On s'étonne devant les soirées venues de loin. On admire les funambules, les cracheurs de feu, les danseurs et les joueurs de pivres. En ce dixième siècle, l'importante foire du Landy se déplace. Elle quitte le bourg de Saint-Denis, où elle se déroulait jusque-là pour se rapprocher de Paris. Elle s'établit quasiment à mi-chemin entre l'abbaye et la ville, au village de la chapelle, sur l'emplacement de l'actuel rond-point de la chapelle. Bien plus tard, le Landy se transforme en foire aux bestiaux, avant d'être au XIXe siècle une fête foraine, dite fête d'été. Dans le quartier de la chapelle, seul le marché de l'olive, ouvert en 1885, offre un vague écho de ce qui a disparu. Mais un écho bien lointain des années 970, une époque très animée à Paris, même si l'autaire, le roi de Francie occidentale, reste reclus dans sa résidence de l'An. Le comte de Paris s'appelle alors Hugues Capet. Et il a du boulot, car Paris reste convoité. Convoité par qui ? Par Auton II, l'empereur germanique. Auton II a levé une armée de 60 000 hommes, dont 30 000 cavaliers, pour envahir la Francie. Au mois d'octobre 978, les soldats germains sont prêts à assiéger Paris, et le comte de Paris doit défendre sa ville. Les germains arrivent déjà. Une nuée de poussière annonce les cavaliers sur les hauteurs de Montmartre. Pourtant, Auton n'a guère envie de se mesurer à la colère parisienne. Mais enfin, il faut bien faire quelque chose. Alors pour marquer la présence germanique et mettre à l'épreuve les nerfs des Parisiens, un soldat, d'une force et d'une taille prodigieuse, se présente chaque matin devant le grand châtelet, symbole de la résistance parisienne. Il défie quotidiennement les Parisiens en les couvrant d'injures. Pour Hugues Capet, cette insupportable provocation doit cesser. Alors on choisit un chevalier nommé Yves pour défendre l'honneur franc. Les portes de la ville s'ouvrent. Fièrement enjuché sur son cheval, le champion vient affronter le géant. La lance du germain fait voler en éclat le bouclier du brave Yves et se fiche dans sa poitrine. Le champion de Paris glisse de sa monture et s'effondre. Le germain a-t-il remporté le duel ? Alors, il se précipite pour achever son adversaire. C'est la consternation dans le camp des Parisiens. On tremble, on se lamente déjà. Mais alors que le germain triomphant se rue sur sa proie blessée, Yves ouvre les yeux. Il bouge et dresse brusquement sa lance. La pointe s'enfonce mollement dans le défaut de la cuirasse du géant. Juste dans cet espace, sous le ventre, où le cuir rejoint les pièces métalliques. Le vaincu s'écroule dans un grand bruit de fer froissé et les Parisiens laissent éclater leur joie. Une seconde a suffi et ils ont, en quelque sorte, gagné la guerre. Les germains, vaincus par ce combat singulier, rebroussent chemin. Huit ans plus tard, le roi Lothaire meurt. Son fils Louis V, âgé de 20 ans, devient roi. Mais l'année suivante, coup de pouce du destin, il se tue en tombant de cheval. Après les funérailles, une assemblée de la haute noblesse se réunit à Sanlis et offre par acclamation le trône à Hugues Capet, comte de Paris, jugé le plus digne de régner. Sans lui, les germains occuperaient les bords de Seine. Et celui qui a sauvé Paris saura protéger le royaume. Une fois encore, Paris a fabriqué son roi. Mais quel pauvre Paris ! Les rives de la Seine ont été ravagées par les vikings un siècle avant et rien n'a été tenté pour relever ce qui a été abattu. Et comme les abbayes sont dévastées, on prend l'habitude de vivre et de prier entre les murs éboulés d'églises calcinées ou de monastères saccagés. C'est sans doute au fils du Capet, Robert le Pieux, qu'on doit la reconstruction à la fin du Xe siècle de ce qui deviendra le pont au change. Un nouveau pont remplace alors l'ancien pont romain bien délabré. L'axe principal de la rive droite est transféré de la rue Saint-Martin à la rue Saint-Denis en face de ce nouveau pont qui devient alors le nouvel axe majeur de la ville. Il est amusant de s'imaginer que pendant 500 ans, Paris ne posséda que deux ponts, un pour chaque rive et qu'en plus, ils n'étaient pas dans l'axe l'un par rapport à l'autre. Car il faudra attendre seulement le XVe siècle pour créer un double axe de franchissement de la Seine par l'île de la Cité. Nos quatre ponts actuels sont des reconstructions du XIXe siècle. Mais sachez que le doyen des ponts de Paris, le pont neuf, achevé en 1607, n'est pas le 9e pont de Paris mais le 5e. Et ce n'est pas le plus neuf, c'est le plus ancien, vous suivez ? Cette période s'achève sur un constat un peu désolant. Les rois francs n'ont pas toujours été à la hauteur de la vocation parisienne. Ils ont parfois abandonné leur capitale pour s'en aller trôner ailleurs, à Soissons, à Lens, jusqu'à Aix-la-Chapelle. En fait, l'aventure aurait pu s'étioler lentement mais Rovingiens comme Carolingiens ne faisant que prolonger sans le stopper le lent déclin de la civilisation gallo-romaine. Mais ni Paris ni le Royaume n'auraient alors écrit les plus belles pages de l'histoire. Or la vitalité des Parisiens va transformer le destin annoncé. Dans les siècles à venir, le peuple de Paris va s'imposer pour participer au triomphe d'un pays nouveau, la France.